Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne MaxiKaiTV, on se retrouve encore pour une vidéo Pokémon. Il y a beaucoup de contenu Pokémon, mais cela dit, ça plaît à beaucoup de personnes, donc du coup c'est pour ça que je continue. Beaucoup de personnes apprécient, j'ai beaucoup de retours assez positifs, il y en a qui... J'ai pas encore de négatif, bon après ceux à qui ça ne plaît pas, bien évidemment, il y a d'autres contenus sur Pokémon qui existent. Vous n'êtes pas obligés à chaque fois de regarder ma chaîne, bien évidemment, mais en tout cas ça me fait plaisir pour les personnes qui regardent ma chaîne. Et ça fait vraiment plaisir pour les personnes qui follow et qui s'abonnent à ma chaîne. En tout cas merci beaucoup et à chaque fois je vous remercie en début de vidéo parce que c'est super important. C'est quand même grâce à vous que ma chaîne elle prend. Aujourd'hui j'ai un pic de vue qui est colossal justement grâce à vous et merci, je vous en remercie. Merci aussi pour les personnes qui partagent la chaîne. Merci aux abonnés en l'espace d'un mois et c'est là où j'ai pas eu réellement le temps de me connecter parce que voilà je montre vraiment quelque chose d'assez important autour de Twitch qui est ma plateforme principale. sur lequel je stream et du coup j'ai pas eu vraiment le temps de me consacrer à YouTube. Mais en tout cas j'ai eu un pic de 70 abonnés, c'est pas énorme en soi parce que voilà c'est pas un niveau de Squeezie ou d'un Gotaga mais en tout cas c'est énormissime. C'est très encourageant et je vous dis merci, merci, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et bien évidemment à cliquer sur la cloche des notifications parce que c'est important. Du coup, cette vidéo en fait elle portera sur comment avoir un Evoli facilement. Alors soit vous pouvez reprendre la précédente vidéo que j'avais fait qui va s'afficher juste en haut ou d'ailleurs j'en ai pas fait d'autres, si je dis pas de bêtises j'en ai fait qu'une seule. Je vais vous montrer du coup la première manière pour avoir un Evoli et la seconde qui est la plus simple, vous allez voir il n'y a rien de plus facile que ça. Bien évidemment il vous faudra avancer un petit peu dans le jeu. Une fois que vous aurez avancé dans le jeu, vous allez voir que c'est quand même assez facile. On va regarder ça de suite. Du coup, petite méthode assez simple, moi ce que je vous conseille en fait tout simplement, c'est d'avoir un Pokémon assez costaud, on va regarder ce que j'ai justement, j'avais déjà fait une vidéo précédemment, j'ai gardé l'Anseurien égorythmique. Alors bon, ça suffit, j'ai pas besoin de trucs de ouf en vrai. Donc du coup, vous avez juste à descendre dans les terres sauvages et vous avez en fait ici, ce fameux lac. Hop, 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 on va avancer un peu. Ah bah oui, forcément, j'ai que des œufs qui éclos. Autant je vais tomber sur un Chani, vraiment par pur hasard, ça serait tellement ouf. Enfin les méchants sont quand même assez minimes pour la simple et bonne raison. Les méchants sont quand même assez minimes dans le sens où, bah tout simplement, mais j'ai pas le charme chroma encore, j'ai pas chopé les 400 Pokémon. Étant donné que j'ai vraiment pas eu le time. Donc du coup, en fait, en arrivant ici, vous avez toujours une évolution d'Evoli. Et cette évolution, bah justement, vous avez juste à aller hop dessus. Jivrali. Donc du coup, je sais pas si je l'ai, Jivrali. Je vais vérifier, j'ai un petit doute quand même. Bon, apparemment, je l'ai. Donc du coup, on va le choper, celui-ci. Est-ce que j'ai des Hyperbole, là ? Yes. Donc je vais choper Jivrali. Donc vous pouvez tomber sur du Voltali, Jivrali. Vous pouvez tomber sur du Pyroli. Enfin voilà, vous pouvez tomber sur n'importe quelle évolution d'Evoli. Oula, il fait mal celui-ci. Il suffit simplement de le choper. Donc ce que je vais essayer de faire d'ailleurs, sans l'éclater, parce que du coup, j'ai peur de l'éclater, même si c'est lui actuellement qui est en train de me défoncer bien correctement. Généralement, ils sont quand même assez faciles à choper, en vrai. Voilà, vous voyez ? Du coup, c'est ma deuxième Hyperbole que je lance, et je l'ai chopé sur la deuxième. Maintenant que j'ai chopé mon Jivrali. Alors, Jivrali, Pyroli, etc. Bref, peu importe le Pokémon ou l'évolution que vous allez choper. D'ailleurs, pour les personnes qui seraient intéressées pour avoir des Evoli ou des Pichu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Dites-moi le Pokémon qui vous intéresserait, si vous voulez des Evoli. Si vous êtes assez nombreux, parce que je l'avais fait précédemment pour pas l'artichaut, si vous êtes assez nombreux à répondre en disant Pichu ou le Pokémon que vous auriez aimé avoir en échange, ou me donner un Pokémon pourri, peu importe, dites-moi le Pokémon que vous auriez aimé. Alors, bien évidemment, pas des Amazenta ou des Haciennes, parce que j'en aurais pas assez, j'en ai pas du tout assez, j'en ai qu'un seul d'ailleurs. Dites-moi tout simplement ce qui vous intéresserait, un Pichu, un Evoli, un Ponyta par exemple. J'en ai, mais alors à foison. J'ai aussi les Starter. Dites-moi le Pokémon qui vous intéresse en commentaire. Allez-y, lâchez-vous. Et n'hésitez pas à partager, parce que du coup, ça me ferait plaisir de faire un live sur Twitch, où je proposerai en fait un échange de Pokémon, où je partagerai le souhait des personnes. Donc si j'ai un maximum de Pichu, à ce moment-là, je ferai un don spécial sur Pichu, après Evoli, et ainsi de suite. Voilà. Petite parenthèse fermée. Du coup, on va continuer justement notre vidéo. Une fois que cela est fait, on va aller dans la carte. Une fois que la carte est ouverte, on va aller ici. Hop. Prairie entre ponts. Alors on peut aller à Prairie entre ponts, ou à la route 5. Bon, voilà, la route 5 en fait, tout simplement. En fait, tout simplement, si je vais là, c'est pour aller à la garderie. Soit à la garderie d'entre ponts, soit on peut aller à la garderie qui est juste ici en fait. C'est tout aussi simple. D'ailleurs, j'ai un œuf que je vais récupérer. Tac. Donc, pour faire simple, et ma petite technique à moi pour avoir des Evoli très très facilement, et à gogo justement, c'est d'aller parler à cette jeune fille, de lui donner deux Pokémon. Déjà, le premier que je vais lui donner, c'est un Métamorphe. D'accord. Et le second. Alors je récupère mon Pikachu qui est shiny justement, qui est magnifique. Je suis tellement fan. Il est tellement beau d'ailleurs. Non, je ne veux pas récupérer mon Métamorphe. Donc du coup, justement, je vais lui confier un Pokémon. Et le Pokémon que je vais lui confier, c'est tout simplement l'évolution de mon fameux Evoli que j'ai eu. Alors, justement, vous pouvez mettre n'importe lequel. Vous voyez des Ponytas, j'en ai un paquet. Des Evoli, j'en ai un paquet aussi. J'en ai eu un paquet aussi de Wistampo, justement, que j'ai déjà échangé en grande partie. Voilà, on a toutes les évolutions qui sont ici. Prenez n'importe lequel. Donc du coup, moi, pour ma part, pour continuer justement la démonstration que j'étais en train de vous faire, c'est qu'on va prendre le Givrali. Hop. Je vais prendre mon Givrali. Tac. Ok. Je lui paye les 500 boules. On est content. Go. Hop. Je vais faire un petit tour de vélo. Vous allez voir, en fait, juste un petit aller-retour suffit largement pour avoir un 9. Ah, voilà. Donc là, pour le coup, il m'a fallu quelques allers-retours. Généralement, un aller-retour suffit. Mais là, pour le coup, il m'a fallu quelques allers-retours. Et dès qu'on voit que cette fameuse dame croise les bras, ça veut dire qu'elle a quelque chose à nous donner. Je vais récupérer mon 9. Je vais la mettre dans mon équipe. Si elle me propose de la mettre dans l'équipe. Si vous n'avez pas de place dans votre équipe, justement, vous libérez un Pokémon. Bon, en l'occurrence, je vais virer un Pichu parce que j'en ai quand même assez. Hop. Et du coup, on va continuer à faire nos petits allers-retours. On va continuer. Tac, tac. C'est parti. D'ailleurs, par contre, ce serait intéressant d'avoir plusieurs Evoli en Shiny pour avoir toutes les évolutions d'Evoli. Alors, vous allez voir que pour avoir les évolutions des Evolids sur toutes ses formes, c'est très simple en vrai. Justement, je vous montrerai comment les avoir très facilement aussi. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc, généralement, il faut quand même faire quelques allers-retours. Vous faites toute la longueur. Vous donnez un bon petit coup de boost. Hop. Elle en a un deuxième. Tac. On va récupérer le deuxième œuf. Comme ça, ça donnera plus de chances d'avoir potentiellement un Shiny, justement. Pour moi, ça ne devrait pas tarder. Vraiment, ça ne devrait pas tarder. En règle générale, ce n'est pas aussi long. Mais pour ce genre de Pokémon, les Pikachu, encore ça va. Pour ce qui est des Evoli, justement, ça a l'air d'être quand même assez costaud. Je n'avais pas souvenir de ça, mais c'est quand même assez costaud. C'est une petite technique que j'avais testée. Et ça a l'air que c'était quand même assez pratique pour avoir un max d'Evoli. Une fois que j'aurai fini mes allers-retours, justement, je vous expliquerai aussi comment attraper Evoli d'une autre manière. Parce qu'il y a une autre manière pour l'attraper. Alors pour certains, ça sera plus facile. Apparemment, sur Pokémon Bouclier, si je ne dis pas de bêtises, c'est assez simple d'attraper un Evoli. Sur Pokémon Épée, c'est un petit peu plus complexe parce que les taux d'apparition sont plus longs. Mais cela dit, c'est totalement possible. Et il y a une troisième technique aussi. Mais la troisième technique, je vous la mettrai directement en lien ici. Comme je disais en début de vidéo, je l'avais déjà expliqué comment avoir Pikachu et Evoli en début de game. Je vous montrerai quand même. Vous allez voir, c'est bien d'avoir les deux techniques. Ah ! Du coup, mon Evoli, ça y est, il est clos. Il arrive. Mon neuf est clos, pardon, pas mon Evoli. Et bim ! Voilà, on a un Evoli. Très facilement. Alors du coup, vous voyez, soit vous pouvez aller dans des herbes hautes et choper un Evoli. Mais franchement, bon courage à vous parce que je l'ai testé déjà avant. Moi, j'ai Pokémon épais mais du coup, je pense que c'est sur Pokémon épais où on a du mal à attraper des Evoli. Mais sur Pokémon bouclier, peut-être que vous aurez plus de chance. Mais sinon, je vais vous montrer où les choper parce qu'apparemment, il y a quand même un endroit pour les avoir. Alors si je ne dis pas de conneries, c'est sur la route 4. Voilà, donc du coup, on est sur la route 4. Alors tout simplement, le moyen mémotechnique pour s'en rappeler, il faudra se dire que c'est là où vous avez les petits enfants qui sont déguisés en Evoli et en Pikachu, justement dans les Herbes Hots. Alors en fait, tout simplement, il faudra vous balader là-dedans et c'est là-dedans dans ces Herbes Hots que vous allez choper du Pikachu ou un Evoli. Alors personnellement, j'ai testé et j'ai déjà testé parce que justement, j'ai vu plein de Youtubers qui montraient tu vas dans les Herbes Hots, tu fais 3 tours, tu as un Pokémon. C'est pas vrai, c'est vraiment pas vrai. Moi, j'ai fait 40 000 tours dans les Herbes Hots, j'ai ni eu un Pikachu ni un Evoli. Du coup, la méthode que je me suis dit potentiellement efficace, c'est de faire comme ça et il s'avère que c'était beaucoup plus efficace. D'ailleurs, si je donne un petit coup de boost, il y a des chances que j'en ai un deuxième d'Evoli. Sur ce, merci à toutes les personnes qui ont regardé justement ma vidéo et qui sont allées jusqu'au bout. C'est très important quand vous regardez une vidéo d'aller vraiment jusqu'au bout. toutes les personnes qui veulent avoir un petit peu plus d'informations sur ce fameux projet qui approche, n'hésitez pas à vous abonner justement à mon compte Instagram. Vous avez vraiment tout le suivi des actualités, des nouveautés qui arrivent justement sur la chaîne MaxiKiTV. Aussi bien sur YouTube, aussi bien sur Twitch que sur Instagram. Il y a vraiment pas mal de choses assez intéressantes qui arrivent et n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est très important pour moi. Du coup, pour vous expliquer un petit peu, je vais vous faire une dernière slide. Vous allez voir justement tech. Alors voici la slide que j'utilise justement en live sur Twitch et parfois sur d'autres réseaux sociaux. En fait, vous avez donc juste ici un petit compteur où c'est marqué pub vue. Pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait, c'est tout simplement un site internet qui s'appelle YouTip où vous avez juste à mater des vidéos et ça permet d'apporter une rémunération en fait aux créateurs de contenu ou aux YouTubeurs. Tout simplement, tout l'argent que je vais récupérer, ça sera pour vous offrir des subs sur la chaîne Twitch parce que beaucoup de personnes n'ont pas la majorité et n'ont pas la possibilité ni les moyens de pouvoir souscrire à la chaîne Twitch. Du coup, c'est un petit moyen justement pour pouvoir avoir un abonnement. Alors du coup, merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao !